Vous voulez impressionner votre auditeur Calliope ? Suivez mes conseils pour découvrir ce qu'attend l'auditeur Calliope afin de préparer votre dossier au mieux pour l'audit. Mais avant de vous expliquer ce qu'attend un auditeur Calliope de vous, il faut comprendre ce qu'est un auditeur Calliope. La certification Calliope est évaluée par des organismes certificateurs. Ils sont chargés d'analyser si les organismes de formation respectent bien les exigences du référentiel national qualité, le RNQ. C'est le document de base de la certification Calliope. Ces organismes certificateurs sont des entreprises privées qui sont nommées par le COFRAC. Le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation. Actuellement, il existe 37 organismes certificateurs. Donc, les auditeurs telliopi, ce sont les auditeurs envoyés par les organismes certificateurs au sein des organismes de formation. Ils sont envoyés pour vérifier la conformité de l'organisme de formation pour voir si celui-ci respecte les exigences du RNQ. Donc, l'auditeur, lors de l'audit, il va contrôler les organismes suivants. Donc, tout ce qui est prestataire d'activité de formation, c'est-à-dire les centres de formation, les formateurs indépendants, les organismes de formation. Et aussi, le bilan de compétence, les validations des acquis de l'expérience, c'est-à-dire les VAE. Et enfin, les centres de formation pour apprentis, c'est ce qu'on appelle les CFA. Et donc, il va contrôler, si vous respectez bien, les 32 indicateurs du RNQ. Et il va les adapter en fonction de votre Calliopi. Donc, même si vous allez comprendre avec des organismes contrôlés, mais je vous répète, les 4 Calliopi, donc les prestataires d'actions de formation, le bilan de compétence, les validations d'accueil d'expérience, donc VAE, et les CFA, donc les centres de formation pour apprentis. C'est les 4 Calliopi qui existent. Ces auditeurs, ils peuvent être soit des salariés de l'organisme certificateur, soit des indépendants. Et bien, ce deuxième cas de figure, il représente la grande majorité des auditeurs. Donc, c'est important de prendre cela en compte car ils sont en concurrence avec d'autres auditeurs, que ce soit au niveau du prix, de la disponibilité et de la localisation de l'auditeur. Ils ont donc un intérêt à ce que l'audite se passe bien pour se démarquer de la concurrence. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, parce que vous êtes beaucoup trop nombreux à penser que l'auditeur, il est là lors de l'audite pour vous piéger. Alors que non, ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Il a tout à gagner à ce que l'audite se passe très bien. Et le dernier élément important, c'est qu'il n'existe pas de certificat qui permettrait de devenir auditeur Calliope. Donc, les personnes qui souhaitent devenir auditeur Calliope, soit, eh bien, elles se forment en suivant une formation. Souvent, elles suivent cette formation auprès d'un organisme certificateur. Soit, eh bien, elles ont déjà, selon leur organisme certificateur, les compétences nécessaires. Et ces compétences, soit elles ont été acquises avec leurs études ou leur parcours professionnel. Qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, ça implique que les auditeurs, ils viennent tous de formations et d'univers très différents. Ils n'auront pas tous les mêmes compétences, le même niveau de formation ou d'information sur la procédure. Donc, nous, à travers tous les audits que nous avons fait passer pour nos clients, on a vu beaucoup d'auditeurs différents. Alors, ils ont tous été très bons. Mais je préfère vous informer de ce petit détail, juste pour que vous sachiez que vous pouvez, par exemple, rencontrer un auditeur qui aura moins de connaissances sur un point de la formation, sur la réglementation de la formation, sur l'administration de la formation, et un autre qui aura beaucoup plus de connaissances. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. Voilà les informations principales à connaître sur les auditeurs Caliopi. Ils ont bien entendu d'autres missions, comme la gestion des dossiers clients, rédiger les rapports de fin d'audit, gérer les appels de suivi, etc. Mais vous disposez des informations essentielles pour comprendre son rôle. Et maintenant que vous comprenez son rôle, eh bien, on va passer à ce qu'un auditeur Caliopi attend de vous. Nous allons pouvoir classer les attentes des auditeurs dans cinq catégories différentes. La première catégorie, c'est documents et organisations. Eh bien, dans cette partie, l'auditeur, il attend des documents qui soient bien préparés et idéalement bien rangés. Eh oui, car les auditeurs, ils veulent voir une organisation rigoureuse des documents, car chaque document doit être à jour. Il faut facilement accessible et classé de manière logique. Les documents, ils doivent comprendre les programmes de formation détaillés, les évaluations des stagiaires, les certificats de formation, les procédures internes de gestion de la qualité, les registres de présence, les preuves de qualification et de formation des formateurs et les rapports d'auto-évaluation. Une documentation bien organisée permet aux auditeurs de vérifier rapidement et efficacement la conformité aux critères Caliopi. Il faut également que l'auditeur, il sache où trouver les informations. Eh oui, c'est important, c'est même essentiel que toutes les personnes qui sont impliquées dans un audit, elles sachent où se trouvent les informations et les documents qui sont requis. Car ça, ça démontre une bonne organisation interne et une connaissance approfondie des processus et des protocoles. Les auditeurs, ils s'attendent à ce que vous puissiez rapidement et facilement leur fournir les documents et les informations qu'ils demandent. Bien entendu, c'est moi qui classe ça en partie. Lors de l'audit, ce ne sera pas classé en partie comme ça. Il attend aussi des preuves et ce sont des preuves de respect des mentions obligatoires. Les auditeurs, ils vérifient que toutes les mentions légales et réglementaires sont respectées dans vos documents et dans vos communications. Donc, ça inclut par exemple les mentions légales sur les certificats de formation. C'est-à-dire les auditeurs, ils veulent voir que vous êtes en conformité avec toutes les exigences légales et réglementaires et bien sûr que vous prenez ces obligations au sérieux. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, à la deuxième catégorie de ce qu'attendent les auditeurs. Et j'ai classé ça dans cette partie évaluation des pratiques professionnelles. Car l'auditeur, il est là pour évaluer les pratiques professionnelles des prestataires d'actions concourant au développement des compétences, aussi appelées PAC. Les auditeurs Caliopi, ils avaient lu comment les prestataires mettent en œuvre les pratiques professionnelles dans le cadre des formations. Ça inclut l'utilisation de méthodes pédagogiques appropriées, l'accompagnement des stagiaires, l'évaluation des compétences acquises et le suivi post-formation. Les auditeurs, ils veulent voir des preuves que les formateurs sont qualifiés et compétents, que les méthodes pédagogiques, elles sont efficaces et que les stagiaires, ils reçoivent le soutien nécessaire pour réussir. Et là, comme avant, les auditeurs, ils vont chercher des preuves de cette mise en pratique. Et ça, ça peut inclure des témoignages de participants, des exemples de projets réalisés par les stagiaires et des preuves de l'application des méthodes pédagogiques et des procédures de suivi. Les auditeurs, ils veulent tout simplement voir que ce qui est écrit dans les documents, ça correspond à ce qui se passe réellement sur le terrain. On poursuit avec la troisième catégorie, que j'ai nommée processus et protocole de qualité. Les auditeurs, ils veulent que le processus qualité soit respecté en amont, pendant et après la formation. Une fois que vous avez Caliopi, ça ne se termine pas. On continue à respecter Caliopi. Car les auditeurs, ils veulent s'assurer que vous avez mis en place un système de gestion de qualité qui va couvrir toutes les étapes de la formation. Donc, comme je l'ai indiqué, ça comprend la planification et la conception des formations. Donc ça, c'est ce qui se passe en amont. La réalisation des formations, donc pendant. Et l'évaluation et les suivis des formations, donc après. Les auditeurs, ils vont chercher des preuves, que vous avez des procédures en place pour chaque étape. Que ces procédures, elles sont suivies et que vous utilisez les résultats des évaluations pour améliorer continuellement vos formations. Donc, ça peut inclure, par exemple, des checklists. Les auditeurs, ils vont aussi examiner les méthodes utilisées pour collecter les données et les preuves nécessaires à l'évaluation de la qualité des formations. Maintenant, nous arrivons à la quatrième catégorie que j'ai nommée expérience de l'audit. Car c'est tout bête, mais c'est très important que les auditeurs passent une bonne journée. Donc, je vous conseille de créer un environnement accueillant et professionnel pour les auditeurs. Donc, ça peut inclure un bon accueil. N'hésitez pas tout simplement à proposer à votre auditeur un café en arrivant au tout autre boisson et avoir une attitude collaborative. Car une organisation bien préparée et des documents faciles à trouver, ça va contribuer à une journée d'audite plus fluide et moins stressante pour les deux. Donc, vous avez tout à gagner à mettre l'auditeur dans les meilleures dispositions possibles. Et enfin, cinquième catégorie, la nature de l'audit. Il faut faire très attention parce que l'audit, ce n'est pas une étude documentaire. En fait, l'auditeur, il va certes vérifier les documents, mais il s'attend en fait à avoir des preuves de la mise en pratique, de l'application des procédures et des pratiques professionnelles. Car les auditeurs, ils cherchent à s'assurer que les pratiques décrites dans les documents sont réellement mises en œuvre et que les procédures sont suivies dans la réalité. C'est pour ça que les auditeurs doivent avoir un échantillon qui reflète fidèlement l'ensemble de vos activités de formation. Ils doivent avoir des preuves pour chaque critère, pour chaque indicateur. Par exemple, si vous vendez des formations en présentiel ou en ligne, mais les auditeurs, ils s'attendent à avoir des preuves que vous faites cette formation en ligne ou en présentiel. Vous ne pouvez pas juste dire je ferai ma formation en ligne. Montrez par exemple votre site internet. vos modules, etc. Voilà ce qu'un auditeur attend de vous. J'espère que ça vous rassure. Mais si ça vous inquiète encore, sachez que l'on peut passer cette audite pour vous. Et comment faire ? C'est très simple. Il vous suffit de prendre rendez-vous grâce au lien qui se trouve en dessous dans la description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Mais attendez, attendez. Maintenant, votre dossier est prêt. Est-ce que vous voulez savoir comment terminer l'audite Calliope en un temps record ? Eh bien, si c'est le tchat, allez voir cette vidéo qui vous explique comment passer votre audit de Calliope en moins de deux heures. Sous-titrage Société Radio-Canada